La matinée avait des allures de campagne préélectorale. Bonjour, 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 bonjour. En prévision d'une annonce, la mairesse de Montréal est allée à la rencontre de commerçants sur la plaza Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. La plaza Saint-Hubert sera piétonne cet été. La seule nouveauté cet été, c'est Saint-Hubert. La rue sera effectivement piétonne ici, entre Bellechasse et Jean-Talon, et ce, du 4 juillet au 25 août. Le taux d'inoccupation est aussi bas que 6 %. Plusieurs tronçons sur 10 autres artères commerciales seront piétonnisées pour l'été, qui approche à grands pas. Si vous habitez Montréal, vous commencez peut-être à les connaître. De l'engouement, il y en a certainement des artères qui se préparent absolument. Est-ce qu'on va être au rendez-vous localement et à la ville-centre? C'est sûr. Certains sont enchantés. Bonne nouvelle pour les business et toutes ici dans le coin. Je trouve ça bien. D'autres se préparent mentalement. C'est vraiment dur de trouver du stationnement. Parce que... Combien on coupe de places de stationnement exactement avec cette piétonnisation? 140 places de stationnement sur la rue. Il y a énormément de stationnements de l'Agence de mobilité durable sur le pourtour de la Plaza Saint-Hubert. On parle de 500 places de stationnement. Le directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert dit avoir consulté ses 400 membres. La réponse des membres qui se sont présentés était positive. Selon nos informations, seulement 15 % des membres ont pris part au vote. Ils se sont donc exprimés sur le sujet. 33 ont voté pour, 24 contre. Les trois autres se sont abstenus. Ceux qui n'étaient pas favorables à ça, quelles étaient les raisons qu'ils ont évoquées? L'habitude, le confort, la question du stationnement. Puis là, ils n'ont plus le droit de les parquets. Pas de sens. 55 en disant. Moi, j'aime ça. C'est un peu la marque de commerce du Projet Montréal. Je vous ai déjà dit, ils sont en train d'informer et non pas de consulter. Et qu'en est-il du Vieux Montréal? Le Vieux Montréal, ce qu'on appelle le royaume des piétons, c'est encore plus grand. C'est un quadrilatère, donc on va l'annoncer très prochainement. Une annonce que nous surveillerons. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada